Générique 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 Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux. Et c'est parti pour ce qui devrait être une des journées les plus chaudes de la semaine. Avec toujours ce flux orienté au secteur sud, par conséquent de l'air chaud qui nous vient encore une fois directement d'Afrique. Voilà la raison pour laquelle les températures vont littéralement s'envouler. Et elles seront vraiment dignes d'un mois d'août. Et encore, si on était à cette période de l'année, on sera très facilement au-dessus des normales de saison. Alors pour ce mercredi matin, du soleil pour tout le monde. Un thermomètre affiché en 20 degrés du côté de Valenciennes. 21 pour Danville, pour Arras ou encore pour Amiens. Même chose à Bondu pour Cambry. Ou encore pour Douai, 23 degrés pour Saint-Quentin. Ou encore du côté de l'An. Pour la suite de votre journée, c'est sensiblement le même programme météo. Avec toujours un beau ciel bleu sur l'ensemble de nos départements. Je vous laisse regarder les températures qui vous intéressent. Avec 29 degrés du côté de Lille-Lens. Ou encore pour Saint-Quentin. Même chose pour Albert. Jusqu'à 31 degrés du côté de Beauvais. Les amis, ce sont les températures à l'ombre. C'est-à-dire sous-abri. Ça veut dire qu'au soleil, le ressenti sera encore honnêtement plus important. Pensez à bien vous hydrater. Pour la journée de jeudi, toujours de belles éclairs. Si en matinée et en fin de journée, on pourrait avoir quelques orages. Des températures qui resteront comprises entre 24 et 31 degrés. Et puis, ça devrait baisser à partir de vendredi. Avec toujours cette tendance orageuse. Comptez entre 21 et 25 degrés dans les terres. 19 degrés pour la Côte d'Opale. Passez une excellente journée. Et en ce mercredi 16 juin, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada